Bonjour, je m'appelle Georges Cox. Je suis écrivain Guadeloupéen, mais originaire de Saint-Martin. Donc ça fait bien depuis les années 80 que je viens à Guadeloupe. Alors c'est vrai que je suis arrivé ici à l'âge de 6 ans. Je n'ai pas commencé à écrire, puisqu'on ne commence jamais à écrire. La première chose qu'on fait, on crie lorsqu'on sort du vent de sa mère. On n'écrit pas. Alors j'ai commencé un parcours scolaire normal. Puis au fil de ma scolarité, j'ai découvert une passion pour le dessin. J'ai commencé aussi à écrire. Et de là, bien de fil en aiguille, je dessinais, j'écrivais, j'écrivais. Et un beau jour, j'ai laissé tomber le dessin et je me suis mis qu'à l'écriture de poèmes. Ce qui fait que tous mes agendas depuis le collège, il n'y a que des poèmes dessus que j'ai gardés jusqu'à ce jour. Et jusqu'à ce jour, j'ai continué à écrire. Et j'ai vu que j'ai eu un parcours quand même assez semblable à Charles Baudelaire. Parce que lui, au style de 6 ans, il a commencé à dessiner. Et après, il s'est mis à écrire. Et d'ailleurs, le style de Charles Baudelaire m'a beaucoup influencé. Il m'a permis également de maîtriser une caractéristique de la littérature qui est la prose. Et que j'aime et que j'affectionne particulièrement. Et c'est vrai que mon parcours a été rapide, je dirais, d'écrivain. Puisque j'ai commencé très jeune et j'ai commencé à être édité, par contre, en 2009. Donc, j'ai eu le temps de mûrir mes écrits au fil de toutes ces années. Et pour me rendre compte également que la chanson avait également une influence très positive sur moi. Et notamment, un chanteur que j'aime beaucoup qui était Francis Cabrel. Qui a des textes également sublimes et a beaucoup de recherches. Et je pense que quelque part aussi, ça m'a aidé beaucoup à écrire. Parce que quand j'écoutais une chanson même pour la première fois, je savais déjà la rime qui venait avec la phrase que je venais d'entendre. Et quand j'ai découvert cette facilité, j'ai dit, bon là c'est bon, il faut que j'y aille. Et j'ai été encouragé par mes proches, par mes amis. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis écrivain reconnu. Je voudrais dire à la jeunesse guadeloupienne surtout de croire en eux. De ne pas croire ceux qui se voient, de ne pas imiter ceux qui voient. De ne pas importer ce qui n'est pas à nous. Mais d'être soi-même et de nous aider entre nous. Il n'y a que comme ça qu'on va arriver parce qu'on a les atouts pour. C'est quoi ? C'est quoi ?